La zone économique d'un coq Ici, on retrouve plusieurs entreprises chinoises regroupées en une fédération. Dans la société de fabrication d'eau minérale, Origen, la fédération des entreprises chinoises reçoit la 25e équipe médicale chinoise envoyée au Gabon. Pour des consultations, pour le personnel, mais aussi pour des enfants de l'orphelinat Elgiré situé à quelques encablures de la zone. Tout d'abord, on nous avait invité l'équipe, la 25e équipe médicale chinoise envoyée au Gabon. Ils viennent à un coq pour faire des consultations médicales aux entreprises, aux investisseurs chinoises à un coq. Nous profitons de cette opportunité pour également faire des consultations médicales gratuites pour des enfants à l'orphelinat, à proximité de la zone en coq. Dans l'équipe, plusieurs spécialistes, médecine traditionnelle chinoise, pédiatrie, ophtalmologie, anesthésie, chirurgie, stomalogie, radiologie, ORL, cardiologie, etc. Durant les consultations, c'est surtout des maladies tropicales qui sont ici décelées, mais aussi des défaillances dues au travail et des traitements appropriés y seront apportés. Alors bien sûr, ici, c'est pas la ville et c'est aussi un lieu où les travailleurs chinois, oui, ils font leur travail ici, donc on choisit le lieu où les chinois sont plus nombreux. Et pour les chinois, il est difficile pour eux de travailler, de voir les médecins dans la ville, donc on est venu pour ça. Les chinois ici, c'est-à-dire les patrons, les responsables de l'entreprise chinoise, ils ont l'habitude d'aider les enfants locaux, donc aujourd'hui on a choisi cette orphelinat. Les maladies que notre pédiatre a détectées sont souvent les maladies thermonologiques, le balut, la fièvre et aussi les situations d'anémie, parce que ce sont tous les enfants de l'Afghanistan, ce sont les enfants en difficulté, donc ce sont des maladies comme ça. La directrice du centre social Algérie, quant à elle, demeure entre satisfaction et inquiétude, bien de cas graves ayant été décélés parmi les enfants recueillis, nécessitant de plus grandes prises en charge. C'est pour moi un plaisir de savoir que les entreprises au niveau de la zone économique d'un coq, dans leur domaine de l'ARSE, s'intéressent au social dans notre contrée. Ces enfants ont besoin d'aide, effectivement de ce genre d'aide. On a des enfants autistes, on a un qui est physionomique, on n'a pas pu amener, parce qu'il ne veut pas voir le blanc, il a fui, on a dû l'attraper, on l'a laissé. Il y a des enfants qui ont des pathologies, par exemple, je venais de recevoir trois enfants, parmi les trois, il y a une fille qui est drépanésitée. L'action sociale ici posée par la République chinoise n'est pas la première du genre en République gabonaise. Trois précédentes caravanes avaient déjà été initiées et l'équipe médicale entend bien sûr poursuivre et pérenniser cette action humanitaire qui s'inscrit dans le cadre de la coopération. Sous-titrage ST' 501